Le 30 septembre 2021, le procureur spécial de la CRIET annonçait la saisie de 2,5 tonnes de cocaïne frauduleusement introduites sur le territoire béninois. Voici le traitement qui leur est réservé comme à l'accoutumée sous la gouvernance Talon. On a saisi au total 2240 plaquettes de cocaïne. Chaque plaquette fait environ 1 kilo. Les 2240 plaquettes font 2 tonnes, 575 kilos en tout. En juillet dernier, on avait procédé à la destruction d'un important lot de stupéfiants. Après ça, la CRIET a procédé à la saisie de 9 kilos de cocaïne, 4 kilos d'héroïne et environ 337 kilogrammes de cannabis. On est d'abord allé prendre ce stock-là qu'on a complété au dernier stock de 2240 plaquettes de cocaïne. C'est tout ça qu'on a brûlé cet après-midi. L'incinération de cette drogue dure laisse échapper une épaisse fumée noire. Mais cela ne constitue aucun danger environnemental eu égard aux dispositions prises en amont selon les ESPR. C'est un site qui a fait l'objet d'une étude d'impact environnemental et donc tout ce qui est risque, tout ce qui est nuisance, les mesures sont prises pour les atténuer. Alors l'autre chose, c'est que si nous sommes ici, c'est pour veiller à ce que l'élimination se fasse dans les conditions vraiment écologiques. La lutte contre les stupéfiants engagée par le gouvernement béninois depuis 2016, c'est jusque-là révélé très efficace. Merci.